Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau type de vidéo qui consiste à présenter plus ou moins des mangas connus. Après avoir fait une théorie sur le manga Terra4Mars, les quelques personnes qui ont commenté, merci les gars, ne connaissaient que de noms ou ne suivez pas tout simplement. Aujourd'hui on va parler d'un manga qui est juste incroyable, mon manga préféré, Terra4Mars. Pour commencer, Terra4Mars est un manga Seinen de Yusasuga, le dessinateur est Kenichi Tachibana. Il y a 18 tomes au Japon et actuellement 17 en France. Au pays du soleil levant, le manga est édité par Shwesha et en France par Kaze. Il est publié depuis 2012 dans le Weekly Youngjump. Selon LucasTV, il a été 12ème au niveau des ventes de 2016, devant Fairy Tail et qui est quand même une licence très connue. Donc ça me fait franchement, ça me fait beaucoup plaisir parce que quand on voit la popularité de Terra4Mars par rapport à Fairy Tail en France, il y a quand même des différences au niveau des lecteurs japonais et français. Déjà, l'anime et le manga ne commencent pas exactement pareil. On peut dire que l'histoire principale commence au tome 2, le tome 1 a été fait dans deux épisodes à part dans l'anime. On est à la toute fin du 26ème siècle et un vaisseau nommé Bugs-2 fait approche sur Mars. En effet, depuis quelques années, la population de la Terre continue d'augmenter et l'humanité puise les dernières ressources de la Terre. Pour éviter l'extinction humaine, l'UNASA décide d'envoyer plusieurs individus ayant acquis les capacités d'un insecte chacun à l'échelle humaine. Par exemple, pour faire simple, une fourmi qui pèse 6 grammes peut soulever 60 grammes. Donc à l'échelle humaine, un humain de 60 kilos peut soulever 600 kilos. Ce n'est pas exactement ça, les données sont sûrement fausses, mais c'est juste un exemple simple. Pour rendre Mars habitable, les scientifiques ont fait pousser du lichen et mis des cafards sur Mars. Ce n'est pas totalement ça, mais je simplifie pour éviter de rentrer dans des détails qui sont compliqués ou encore d'autres théories. Au fil du temps et des années, ces cafards vont évoluer et nos humains ayant subi l'opération vont se battre contre ces cafards afin de rendre Mars habitable. 20 ans plus tard, une expédition sur Mars a de nouveaux lieux. Le commandant de cette mission et un des membres de Bugs-2, on suit l'histoire de Akari, un jeune combattant exceptionnel qui décide de s'engager pour la mission Annex 1. Pour ce qui est du dessin, on part sur quelque chose de vraiment sympathique. Kanichi Tachibana fait vraiment du bon boulot. Les corps sont souvent représentés, surtout ceux des cafards. On peut remarquer que ceux-ci ont clairement la carrière d'un bodybuilder. Les personnages sont plutôt musclés dans l'ensemble, ça change vraiment de Dragon Ball Super aujourd'hui. Les mouvements et les émotions sont bien représentés, on reste sur un style très violent. Si vous raffolez de sang à la Kempa Shizaraki, vous allez bien aimer. Je trouve même les couvertures très classes, qu'elles soient japonaises ou françaises. Un décor peu présent sur Mars, mais existant, et ceux sur Terre sont très bien représentés. Pour commencer, l'action est très présente. Les combats sont très bien rythmés et nombreux. Il y a un sentiment semblable à celui de l'attaque des titans. Nos héros sont toujours oppressés. Puis pour pas que l'histoire soit toujours la même, on nous glisse quelques infos qui recréent des mystères. L'aspect science-fiction est aussi présent que ce soit par les vaisseaux, l'univers futuriste ou tout simplement l'univers spatial. On peut aussi remarquer le contraste entre l'aspect futuriste avec l'utilisation des armes martiaux en combat. Chaque style de combat dépend de l'insecte, mais aussi de l'art pratiqué par les combattants. Certains pensent que c'est un énième survival, car l'homme a encore déconné avec la nature, comme on le voit dans des milliers de manguards en ce moment. Mais ce n'est pas vraiment ça. La situation est clairement expliquée avec des preuves scientifiques, mais ça reste une fiction, mais des preuves scientifiques qui peuvent être prises au sérieux. Et en plus, au début de l'histoire, ce n'est pas comme dans tous les survival, un mec lambda qui a tout peur et tout, qui a peur de tout le truc qui arrive. Mais c'est bien quelqu'un qui est badass dès le début, et ça, ça change. Il y a aussi une certaine critique de la société, et pas forcément que l'homme et la nature. Mais aussi les relations entre hommes au niveau de la richesse. C'est plutôt bien introduit dans une oeuvre de science-fiction et d'action comme ça. Cela a beau être un manga violent, l'humour y est présent aussi. Il n'est pas omniprésent, mais quelques passages plutôt bien placés. Pour ce qui est de l'anime, je l'ai un peu regardé, mais il ne va réellement plus. Et je pense que c'est pourquoi Terre Voir Mars a été si peu connu en France. Si l'anime aurait cartonné, je pense que le manga aurait été bien plus répandu. Après, j'ai tout de suite adoré ce manga, car depuis petit, j'adore tout ce qui est insectes. Même si certains ne sont pas spécialement fans d'insectes qu'ils peuvent aimer, car malgré le fait, le côté scientifique, insectes et tout, il y a le truc des pouvoirs, des arts martiaux, de l'espace qui peuvent plaire à d'autres personnes. Je finirai par dire que ce manga est quand même un petit peu dur à comprendre, mais si vous lisez tous les dialogues, c'est un régal. Les histoires sont complexes, vous pouvez théoriser, il y a tellement de mystères. Et peu d'indices glissés, mais certains, je pense. Si cette présentation vous a un petit peu interpellé, foncez lire les scans. Je peux comprendre qu'on ne veuille pas acheter les mangas tout de suite, mais lisez les scans, car après le tome 12, je n'ai pas trouvé les scans. Donc si ça vous a plu déjà de lire les scans, vous pouvez peut-être acheter les mangas. Regardez l'anime si vous en avez vraiment envie. Moi, il ne m'a pas réellement plu, mais après, chacun ses goûts. Moi, j'ai des amis qui ont aimé. Si vous appréciez vraiment ce manga, je vous conseille de prendre une autre série. C'est des petits tomes, un ou plusieurs tomes. Focalisés sur un personnage de l'univers. Le prochain qui va sortir, ça sera sur Asimov. Ça sera en deux tomes. Et pour l'instant, il y a eu un tome sur Adolf. J'espère que cette petite présentation de manga vous aura plu. J'essaie de ne pas faire trop long, car le but, c'est juste de donner envie d'aller voir le manga. Je n'ai pas envie de faire une grosse vidéo à rallonge. Je préfère faire un truc simple. Franchement, n'hésitez pas à me dire en commentaire des mangas que vous voulez que je présente. Ou des mangas que vous me conseillez. Parce que je ne connais pas du tout tous les mangas. J'aimerais bien en connaître plus. Et sûrement que je les présenterai plus tard si c'était un manga qui m'était inconnu avant. N'hésitez pas à partager la vidéo pour montrer à vos amis Terraformars. pour les personnes qui ne connaissent pas. Et voilà. Merci et à bientôt.